Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment, un peu plus d'une semaine à peu près, donc ça va, je meurs mais ça va. Alors pour les petites connexions, je préviens, j'en vois un peu plus fort qu'avant, j'ai pas mis un truc trop ouf non plus, mais j'en vois un peu plus fort qu'avant, donc j'espère qu'il y aura possibilité de changer la qualité régulièrement, ça aidera beaucoup pour les petites connexions. Après ça va, je l'envoie pas au maximum que ce que je peux faire, mais j'en vois un petit peu plus fort quand même. Ah bah oui, bah béate, béato forcément. Oui c'est pour ça, j'avais un doute, mais je préférais demander. Alors, sans plus attendre, boum, tada, c'est le stream depuis le nouveau chez moi. J'ai configuré comme promis, j'avais dit après le déménagement, je m'occuperai de configurer la caméra. Je l'ai configuré, pour l'instant il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous montre ni si, de toute manière, ce sera pas en continu, vu qu'elle bouge ou qu'elle fait que dormir, donc c'est pas des plus intéressants, et qu'en plus j'ai pas d'endroit stable où poser la caméra, donc voilà. Ce sera éventuellement de temps en temps pour vous montrer une connerie, mais je les config. C'est déjà ça. Je vous montrerai aussi vite fait 4 quests à un moment, parce que j'avais joué un petit peu à ça quand je pouvais pas streamer, ça m'occupait. Il est très très chouette, vraiment très 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 chouette. Alors je voulais le jeu depuis un sacré bout de temps déjà, mais c'est vrai que quand je l'ai vu à la GDQ, c'était très très cool, et je ne peux que vous le recommander, c'est très sympa. Mais en attendant, stream. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais moi il va falloir que je fasse gaffe quand je parle, parce que je me rends pas encore bien compte des voisins. Je sais que j'ai un voisin très brillant par période. Il y a des fois il gueule sur ses enceintes ou sur son jeu, et genre cette nuit, ça m'a réveillée à 1h du matin, je me suis pas rendormie avant 3 à 4 heures du mat', c'était très bien. J'ai perdu 2-3 heures de sommeil comme ça, c'était très bien, j'ai bien aimé. Donc j'ai laissé un post-it sur sa porte, je lui ai donné des coups de balai au plafond, c'était super expérience. Alors que en dessous de moi, il y a une petite dame très sympathique, j'étais allée la voir parce que je trouvais que je faisais beaucoup de bruit avec les cartons, et elle, elle avait dit, mais non, t'es catée, tout va bien. En résumé. Donc elle est très très sympa, et du coup, de ce côté-là ça me rassure, c'est au-dessus que c'est chiant. Mais bon, j'ai moyen de me faire entendre si besoin. Au pire, j'ai un gardien, j'irai me plaindre. Mais voilà, il va falloir que moi je fasse gaffe à mon volume de la voix qui parle, pour pas être, moi aussi, une voisine bruyante. Ce serait dommage. En théorie, si je parle normalement, comme ça, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on faisait ? Où on est ? Qu'est-ce ? Oui, c'était la quête du totem d'Hercine, c'est ça. Donc il y a Aella. Coucou. Et on va aller taper des gens. Mais d'abord, je récolte. Je sais plus comment on joue. Je sais plus quoi ? Comment on joue ? C'est quoi le jeu ? Oui, bah justement, je vais essayer de pas crier. Ça va être ça le plus dur. Parce que je sais que normalement, quand je parle, ça va. Au pire, je baisserai peut-être un tout petit peu le son du jeu pour que ça reste équilibré. Mais surtout, de mon côté, il va falloir que je fasse attention à ma voix. Et par contre, ouais, c'est vrai, j'ai eu de la chance pour le net. Il n'a pas été top tout de suite. Parce que dès que je suis arrivé, j'ai eu du net. Je déménageais le vendredi. Le vendredi, j'avais du net, alors que ça devait arriver un peu plus tard. Seulement, j'avais du net de merde. La lune était en ADSL et pas en VDSL. Donc il a fallu attendre que ça switch. Comme la console. Et bah voilà, depuis ce matin, c'est rétabli. J'ai une connexion qui tient bon. Du coup, tout va bien. Alors... T'as pas pu rattraper les VOD de Skyrim. Ah ! Non mais en même temps, il y en a quand même un petit paquet. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que... Voilà. Ça, c'est la carte. Tous les endroits en blanc, comme ça, c'est les endroits où je suis déjà allée. Ou que j'ai potentiellement découvert. Donc il y a tout ça qui est connu ou fait. Parce que par exemple, ça, je suis juste passée devant. Je ne l'ai pas fait. Ok. Au niveau de la quête principale, c'est ça le Running Gag. Je suis arrivée ici en premier. On a failli m'exécuter à cet endroit là. Mais on s'est échappé. On a atterri à Rivebois. De Rivebois, on nous a dit, oh là là, faut aller prévenir le Yarl de Blanche Rive. Ce qu'on a fait. On a combattu un dragon. Là. On est retourné là. Parce que j'avais déjà un objet. Donc j'ai pu skipper un aller-retour. Puis, au bout de quelques heures de jeu, on est enfin allé... Attends, c'est... Ouais, c'est ça. Oui, au Haut-Rodgar. Chez les Grisbarbes. Pour apprendre un peu plus à... Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de dragon. Mais on a fait ça au bout de... Je sais plus combien d'heures. Et là, normalement, j'ai une quête à faire. Dans la quête principale. Qui m'ont donné les moines là-bas. Il faut que j'aille la faire. Je l'ai toujours pas faite. Tout le reste, c'était... C'était de l'annexe, entre guillemets. On se balade à droite à gauche. On va faire des trucs. Voilà. Je construis une maison. J'ai des enfants. Je suis... Une magnifique Argonienne. Une femme lézard. Et voilà ! Tu as rattrapé à peu près 80 vidéos de VOD. De moi qui fais des conneries sur Skyrim. Je pense que c'est un bon résumé de nos aventures. Alors ça fait au moins trois fois qu'on vient ici. Ça fait au moins trois fois qu'on vient ici. La première, c'était... On explorait. Tout simplement. La deuxième, c'était une quête pour un... Un dédra qui nous demandait de ramener son toutou. C'était pas exactement ça, mais c'était un peu ça quand même. Et... Maintenant, Aela nous demande de chasser avec elle. Pour récupérer des totems. Parce que je suis actuellement un loup-garou. Je peux me transformer en loup-garou. Et Aela est aussi un loup-garou. Alors, je ne déclenche pas les pièges. Mais Aela, si. Donc, je vais passer par là. Ça va, elle a pas marché dessus. Mais j'avais pas confiance. Non, parce que le nombre de fois où, quand il y a des mecs qui me suivent, je me bouffe le piège à cause d'eux. Ça va. Eh oui, une femme, lézard, un loup-garou. C'est pas mal. Oh ! Happy birthday Yoshi ! Qui est là ? Pas moi. Je ne suis pas là. Oh ! Oh, cette esquive ! Bye ! La plupart des trucs, en général, je les ai déjà. Normalement, c'est son acolyte qu'il a dû tomber en poussière. Ah bah non, même pas. Je reprends ma flèche. Petit tas de poussière. De la merde. De la merde. Merci, vous aussi. Bon, on va pas... On va pas tenter de... Sneaker la caverne. Ouais, ouais. Je sneak, tu sneak, il sneak. Nous sneakons. Vous sneaker. On va pas sneaker la caverne. On va avancer. J'ai la flemme de tout refaire. C'est bon, hein. On l'a fait trois fois déjà. T'as comme un pressentiment ! T'es sûre ? T'es sûre de toi ? Salut Musica. Au moins, ce qui est bien, c'est que... T'es sûre. Bye bye. au moins ce qui est bien c'est que les potions aussi elles repopent non mais c'est bizarre de refaire plusieurs fois les mêmes endroits les stocks se refont c'est magique les coffres se remplissent à nouveau et tu m'attaques sans ton épée non mais c'est intéressant il a son épée qui est rangé mais il m'attaque ça fait quoi dix minutes qu'on est sur skyrim même pas et on a déjà quelqu'un qui déconne c'est beau après ça va c'est des petits bugs mignons ça et oui la fameuse épée invisible très très forte très puissante mais tu as l'air un peu con mais non je voulais le sac moi jette les bouquins par terre alors je vous avais dit la dernière fois que grâce aux hd rumbles sur les joycon on peut ressentir un peu plus facilement où est le le bon angle pour crocheter les serrures la différence est très légère la vibration est très légère c'est assez c'est assez dur de sentir la différence quand on fait pas vraiment gaffe et moi il a fallu que ce soit vini qui en parle pour que je découvre ça parce que j'avais jamais remarqué c'est vous dire donc c'est vraiment c'est vraiment subtil si vous savez pas passer à côté mais une fois que une fois que vous le savez par contre et ben tout de suite c'est un peu plus simple de crocheter les coffres bon alors deux petites secondes là pour l'instant j'ai un peu frais puisque je viens de me réveiller j'ai fait une sieste donc faut que je me réchauffe ça fait tout bizarre les gens j'ai pas un logement où il y a des courants d'air il n'y a plus d'écharpe par terre il n'y a plus de sol moisi c'est incroyable c'est incroyable j'ai un logement normal c'est un peu waouh ouais bah oui c'était fatigant et je pense que je suis en plein contre-coup c'est pour ça que je suis un peu malade je pense que je suis en plein contre-coup du déménagement mais ça va ça s'est bien passé j'ai eu de l'aide de copains donc on a réussi à faire ça vite fait bien fait et en une journée c'était plié on avait tout bougé et puis après il restait plus qu'à tout ranger tout ressortir défaire tous les cartons et puis pouf c'était béni oh bah oui au niveau chauffage ça va ma chaudière elle est éteinte parce que j'ai pas besoin de chauffer c'est cool là en plus maintenant comme j'ai eu la visite des gars en charge de la chaudière ce matin ils m'ont expliqué vous pouvez éteindre la chaudière pour pas que ça consomme un peu pour maintenir le ballon d'eau chaude à une certaine température et vous pouvez l'allumer que quand vous avez besoin de l'eau chaude et du coup bah là va chaudière elle est éteinte le chauffage j'ai dû l'allumer une seule fois quand j'avais vraiment trop froid parce que j'étais fatigué et tout mais à part ça sans chauffer il fait 18 même des fois il fait 20 sachant qu'il y a 14 degrés préférents logements Oups j'ai plus d'endurance c'est ça qui m'embête j'ai plus橋vé j'ai plus好像 attention sec je voilà ça c'est ok c'est c'est Eh ben, le voisinage, j'en parlais en début de stream, la personne qui est en dessous, très sympa, pas de problème, adorable. La personne du dessus est un petit peu bruyante par moments, mais j'ai laissé de quoi me faire entendre entre des coups de balai et un petit mot sur la porte. Alors, il faut espérer que ça suffise, sinon je verrai avec le gardien. Parce que forcément, vu que des fois la personne gueule beaucoup, j'ai pas trop envie d'aller moi-même lui parler. Je sais pas comment est-ce que la personne pourrait réagir, donc j'ai pas envie de prendre le risque. Si ça recommence, je verrai avec le gardien directement, c'est plus safe. Ok, donc, bonjour, tu te souviens de moi ? Donc c'était là, on avait rapporté le petit toutou. C'est du mal à savoir combien il fait vraiment parce que ta sonde passe pas loin de ton ordi. Ah ouais, possible que ça ajoute un peu des degrés. C'est pour ça que je le vis un peu plus loin, comme ça. Parce que moi, je peux la bouger assez facilement, donc c'est vrai que c'est pratique. Eh bah oui, totem de loup-garou. On s'en reconnaît, lui. Je vais quand même prendre, je sais plus si j'ai déjà ça. Ça, c'est pareil, je sais plus si j'ai. Hop. Oui. C'est ça qu'on cherche ? Cela ressemble effectivement à la description du totem que j'ai lu dans le livre de Skior. Apportons-le à la basse forge. Ok. Tu peux te relever maintenant. Non. L'esprit de Skior nous accompagne dans cette mission. Mais non ! Je voulais activer la chaîne. C'est un mic 26, mais tu veux qu'il fasse aussi chaud que ça. Oui, non, je pense que s'il faisait 26, tu le sentirais à mon avis. Ah, avec la fête ouverte, oui, tu dois avoir pas très chaud, non ? Non, mais elle a décidé, elle est là, de se mettre en position furtive. Enfin, elle, on squatte, voilà. Mais on est sortis, elle pourrait se redresser. Bon, on va se taper, comme d'hab. Ça doit être tellement fatiguant de marcher comme ça, franchement. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais regarder si Farkas, il n'a pas une quête pour moi. Et puis après, on s'occupera de la... De la quête principale. Oui, oui, oui. Hop là ! Bonjour. Ah, elle s'est redressée. Allez, viens, passe par là. Suis-moi, c'est le bon chemin. Allez, Ayala. Je crois qu'elle fait le tour. Ah non, mais il est hors de question qu'on lui fasse du mal, là. Je l'aime beaucoup, Ayala. Par contre, toutes ses cuisses, ça doit être du béton. Du coup, elle prie, elle fait je ne sais pas trop quoi. Et ouais, je vais voir s'il n'y en a pas un autre, parce que j'avais déjà pris beaucoup de quêtes auprès d'Aella. Je vais regarder s'il n'y a pas l'un des deux autres qui a des quêtes. Ça, c'est Farkas. Moi, je veux Farkas. Il est où Farkas ? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Farkas. Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. Vilkas a dit que vous étiez le nouveau Côte-Lac. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous avez l'air respectable. Alors, c'est une bonne chose. Bon, visiblement, il n'a pas de quêtes à nous donner. On va voir du coup si Vilkas en a une. Sinon, on continuera à parler à Aella. Ok, donc lui, il a... Les messieurs de fort d'hiver se sont abaissés à nous demander de l'aide. Pour une raison qui leur est propre, ils pensent résoudre le problème en jetant leur délinquant à la mer. Mais il arrive qu'ils reviennent à la nage. Ils feront peu de cas de son sort, tout comme moi. Tu es là et nous en serons débarrassés. Ok. Prenez garde. Cette femme est dangereuse. Easy. Alors, oui, j'ai une famille. Mais en fait, c'est par adoption. Mais je peux te montrer à quoi ressemblent mes gamines. Mais c'est très générique comme gamin. Malheureusement, il n'y a pas de petits-enfants lézards, ni de petits-enfants Khajiits, les chats. Et malheureusement, il n'y a pas de petits-enfants argoniens, Khajiits ou même elfes. À l'adoption, il n'y a que des nordiques ou des impériaux, je ne sais pas trop, des humains, quoi, pour faire simple. Du coup, ça, c'est un peu dommage. Je sais par contre que... sur PC, parmi les nombreux mods qu'il existe, qui existent, je crois qu'on peut adopter des elfes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a modé pour qu'il y ait d'autres elfes. D'autres elfes. D'autres enfants. Là, je vous présente Roger, pour ceux qui ne sauraient pas. Roger, le dragon qui pop quand je me TP ici. Il vient mourir. C'est genre... Roger, le brave. J'ai du blé, là ? Bah alors ? Tu ne veux pas le ramasser ? Non, il n'y a pas de blé ? Bon, visiblement, ça n'a pas poussé, en fait. Je pensais que c'était poussé, mais non. Allez, repose-toi bien, Roger. Bonne nuit. Il n'y a pas de géant ? Il n'y a pas de géant. Tout va bien. Ah merde, je t'ai creux. Ah merde. C'est con, ça, d'avoir tué Aela en te trompant. En faisant une mauvaise manip. Ah, donc voici Lucia. Tu m'as apporté quelque chose ? Tu m'as apporté un cadeau ? Des pommes ! Tu peux des pommes ? Tiens. Tiens. Merci. De la bouffe. Donc ça, c'est Lucia. Elle a un renard de compagnie. Sophie de dormir, je pense. Ouais. Debout. Et ça, c'est Sophie. Voilà. Il y a des petits garçons aussi qu'on peut adopter. Mais j'ai pris des petites filles. Ça reprend des pommes. Ça me débarrasse. Ah bah oui, ça je veux bien. Alors enfin, ce coffre-là, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le coffre où mes gamines me filent des trucs qu'elles ramassent à droite à gauche. Donc elles ont récupéré des daigues, elles ont récupéré des ingrédients, des trucs comme ça. C'est pas mal. Pas mal. Tant que je suis là, niveau potion... Ouais non, niveau potion, on a tout ce qu'il faut. Je vais peut-être me délester un petit peu. Qu'est-ce que... Faut que je fasse un petit peu de vente. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller regarder si j'ai des trucs à désenchanter. Ah bah oui, elles sont floues. Salut Zitrouille. Oh bah oui, tu peux regarder, il n'y a pas de soucis. Et salut Mbushido. Alors, jouer avec moi, ça va être compliqué. À moins que je joue à des jeux multi, ce que là, c'est pas le cas vu que c'est Skyrim. Mais très souvent, je fais des jeux solo. Mais si je me sens d'humeur, il peut arriver une fois tous les... Pouf ! 35 du mois, ça change. Que je dise, bon allez, on se fait un Mario Kart ou des conneries comme ça. Et dans ces cas-là, oui, vous pouvez rejoindre. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je joue dans mon coin, je joue à des jeux solo. Et donc c'est vrai que du coup, pour jouer avec des gens, c'est un peu plus compliqué. Ah, Roger, tout va bien, tout va bien, Roger. Tout va bien. Donc là, on a aussi mon cheval, Aurore. Qui est caché sous Roger, là. Là, on la voit bien. Et il y a mon deuxième cheval, Aurore. Et ma petite... Ma petite carriole. Alors, allez, je vais aller faire peut-être la quête de Vilcas. Donc il m'a dit, il faut qu'on arrête un criminel en fuite. Donc au plus près, la ville, ce serait fort d'hiver, forcément, ou l'hôtel d'Azura. Mais j'ai envie de tester la carriole. Alors. Ah ouais, il peut m'emmener au vieux Roldan. Allez, fort d'hiver. Non, mais range tes armes. Vous avez déjà vu un chat. Je crois qu'ils se font appeler les Khajiits. J'ai entendu dire qu'au Sud... Première fois, je teste la carriole. Comme ça... Oui, non, oui, tout à fait. Voilà, comment t'as répondu. Je suis sur Switch, donc du coup, il n'y a pas de mode dessus. Hey, Femmes. Yeah, it's scrum. Scrum. On va faire une petite... Je l'allais dire, on va faire une petite sauvegarde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé quand tout à coup, musique de dragon. Hello. Oh, bah je suis tuviens. directement au corps à corps, c'est parfait. On se calme. Oups. Non, cicatrisation. Oui, c'est ça. J'espère que j'aurai changé de sort de soin. On va faire attention à mon cheval. Non, pas l'enjeu. Ah non, mais c'est bizarre, il reste au sol constamment. C'est très gentil que t'as pas. Skyrim. Non, vous avez l'orstrol en même, non du tout. En fait, Skyrim, c'est la première éleve de l'orstrol. Donc, je découvre encore, il y a plein de choses que j'ai jamais fait, vu que c'est la première fois que je joue au jeu. Par contre, à côté de ça... Ah oui, c'est vrai que je voulais vendre des trucs. À côté de ça, j'ai commencé Morrowind. Je remonterai pas jusqu'à Arena ou Daggerfall. J'ai pas le courage, mais... Mais j'avais commencé un peu Morrowind. Bon, j'ai pas rejoint Morrowind depuis parce que je vais d'abord finir au Camille HD de mon côté. Mais ouais, j'avais un peu commencé Morrowind pour voir et c'est très sympa. Très sympa. Sinon, dans Dialogs Online, je connais pas du tout. Après Roger, Maurice. C'est vrai. Il veut juste demander une clope. J'ai du feu, t'as pas une clope ? Je dois bien écouter tout ce qu'elle a dit. Alors, t'as quand même pas beaucoup d'argent sur toi. Et encore, j'ai pas mon équipement qui fait que t'achèterais plus cher. Oui, je me disais, j'ai fait une connerie, j'ai vendu mon anneau d'âme. Je vais lui racheter. Je me disais, j'ai fait une connerie. J'ai vendu mon anneau. C'est pas grave. Comme ça, elle a des sous. Ben oui, cette anneau-là, il faut que je le garde. Mais bon, ça va. Je lui revends des conneries. Et puis, hop, je vais récupérer mes sous. De toute manière, honnêtement, vu la thune que j'ai, je suis pas à une erreur près. Je n'ai pas grand-chose à vendre. Donc, ouais, je pense que là, c'est bon. J'ai tout vendu. Je refais le tour. Ouais, après, il y a quelques potions où je pourrais me débarrasser éventuellement. Mais je pense à plus tard, je pense. Non, ouais, ça a l'air d'être bon. Ah. Ouais, je suis encore assez chargée, quand même. Ça a beaucoup vieilli. Ah bah oui, bah ça... Ça, c'est vrai que ça a beaucoup vieilli. Mais c'est vrai que... Ouais... Pour l'instant, je ne me sens pas de retourner dans ces vieux jeux directement. Ça vient d'être le bordel absolu. Éventuellement, déjà, je regarderai à quoi ça ressemble si je trouve... Enfin, il y en a forcément. Si je vois quelqu'un un peu qui joue, je regarderai un petit peu à quoi ça ressemble de base. Mais je pense pas que je retournerai jusque là. Ah bah... Hé ! J'ai fait la quête ! Ouais ! J'ai bien fait la quête ! Ah, j'ai bien tué le criminel ! C'est bien, c'est bien. J'ai bien fait la quête. Les gardes qui se chargent... Qui se chargent de la quête pour moi, pendant quoi je fais des achats. Ah, c'est bien. Ah bah merci, hein. Très gentil. Très cool, merci. C'est sympa. On peut se barrer. La mapping game qui fait un pays entier sur Daggerfall. Tout va bien. Ah. Tu fais souvent manger car tu utilisais tous les coups puissants, donc plus d'endurance. Ah oui, ça... Ça peut être un peu chiant du coup, de se retrouver sans endurance. Et puis... YAP ! Et puis... Mv a fait des streams Daggerfall. Ah ! Bon bah comme ça, je sais au moins qu'il y aura au moins LV que je pourrais mater sur Daggerfall. Ouais, je vais refaire un TP à la maison. Je vais refaire un TP à la maison du coup parce que je suis un peu trop chargée à mon goût. Et j'irai rapporter la quête après avoir fait la quête principale. Et oui, on va y aller juste après ça. Incroyable. Alors... Ah ! Roger à nouveau. Salut Lydia. Longue vie à vous, mon dame. Donc en mon absence, c'est Lydia qui s'occupe de la maison. Honneur à vous, mon dame. Et je peux lui demander... Alors bon, moi j'avais tout fait hors stream. Mais la maison, en fait, on peut la décorer. On peut la décorer. Ou on peut demander à notre Huscarl d'acheter des choses, d'acheter des meubles, d'acheter de la décoration. Là, je lui ai demandé de rajouter un chariot justement. Je lui ai demandé d'acheter un autre cheval. Je lui ai demandé d'acheter une vache. Trois poules. Waouh, bonjour. Ok, merci. Arc de chasse. C'est sympa. Donc comme ça, pour ceux qui diraient éventuellement... Oh, tu t'occupes pas de tes enfants ! Tu le laisses tout seul ! Non, non, il y a Lydia, tout va bien. Tout va bien. Dans ce coffre-là, c'est des armes. MAH ! Ouais, globalement, c'est des armes. Ah, c'est vrai que j'aurais pu vendre ça, tiens. Je vais pas refaire de potions tout de suite. On fera ça plus tard. Voilà, les dragons, c'est en bas, au niveau de la forge, dans ma petite batca. C'est tout moi qui a construit ma forge sans ventilation. Vachement, vachement bon pour la santé. Euh, qu'est-ce que je... Non, là, les créons s'en fout. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Peut-être stocker un peu de bouffe, je pense. Potions, ça devrait aller. Et juste revendre... revendre la hache et l'arc. Dont je n'ai pas besoin. Alors par contre, sur Switch, sur Switch, vous avez deux, trois choses en plus. Il y a le bouclier de légende et l'épée de légende. Enfin, le bouclier il y a et l'épée de légende. Et alors, je l'ai rangé au coffre, mais j'ai aussi la tenue du champion. Donc, inspiré... Enfin, inspiré, non, mais... Directement, prise de Breath of the Wild. Donc, c'est rigolo. J'ai rangé la tenue au coffre. Tout va bien, Roger. Ça va aller, ça va aller. Oh ! Il est choqué, là. Genre, oh ! Oh, il me gait des escaliers ! Oh là là ! Incroyable ! Oh ! C'est vrai que les dragons ne connaissent pas bien les escaliers. C'est vrai que je voulais faire ça aussi. Et donc, ici, il y a la corne de Jürgen par le vent. Je vais partir depuis Mortal. Comme ça, je pourrais vendre... Je pourrais vendre deux, trois petits trucs. Ah, il est beau, ce dragon. Des escaliers, ça se mange ? Ah oui, là, c'est clair que la forge c'est plus efficace qu'une cheminée. Par contre, là, l'aération, il aurait peut-être fallu en faire une petite, quand même. Oh putain, mais pourquoi il y a autant de gardes ? Bonjour. Tout va bien. Si je retrouve votre main dans ma poche, je la coupe. Non, non, mais tu ne la verras pas, t'inquiète. C'est où les magasins, ici ? Ou le magasin, plutôt. Parce que je ne connais pas bien cet endroit. C'est quoi, ça ? Le missile des marais ? Je connais ça ? Ah oui. Je l'avais déjà trouvé. Ok. Je ne sais pas pour les montures, je n'ai pas l'impression, à moins peut-être que ce soit possible plus tard, mais si c'est le cas, je ne veux pas savoir, ne me dites pas. Mais à l'heure actuelle, non. C'est vrai que les dragons, c'est plutôt fait pour être buté, malheureusement. Moi, j'aimerais bien être leur pote. C'est toi le vendeur ? Vous n'avez pas vu ma mère ? J'attends qu'elle rentre à la maison. Je n'ai pas le don de ma mère, et de loin, mais j'ai vu des choses. Qu'est-ce qu'ils vend par ici ? Yop là. Ah, quand même ! Jorgen et moi travaillons vraiment dur, sans arrêt. Mortal nous est vraiment très cher. Cool. J'ai commencé toute jeune. L'une des guérisseuses du temple venue en pèlerinage m'a enseigné les fondamentaux. Elle possédait un livre, La chanson de l'alchimiste, que je lisais et relisais sans cesse. J'aimerais tant en avoir un exemplaire. Ok, bah si je trouve ça... Vous feriez ça ? Si vous trouvez le livre, je serais ravie de vous en apprendre un peu plus sur les plantes. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. Ah oui, donc oui, elle est... C'est l'une des premières à nous entraîner. Je vais prendre la formation, c'est toujours ça de pris, genre hop là ! Ça coûte pas cher à ce niveau-là. Non, non. Enfin, ça peut arriver, mais en l'occurrence, je ne suis pas le coup. Je suis généralement peu occupée. Il m'arrive donc de... faire des essais. Ça ne marche jamais, mais au moins, je tente le coup. Tout ce que je sais, c'est que mon stock est presque épuisé. Eh ben... On va faire du stock. On va faire du stock. Ah ben, elle a plein d'or. Ah ben oui, elle a plein d'or, forcément. Je viens de lui payer des formations. Des fois, je réfléchis. J'en ai plein au coffre. Voilà, c'est un peu mieux. Bye, bye. Ouais. Ouais. Donc, elle veut un bouquin. On fera ça plus tard. Si on trouve. Il faudra que je regarde dans tous les bouquins que j'ai si par hasard, je ne l'ai pas déjà trouvé et stocké quelque part. Sinon, je regarderai sur le net où ça se trouve et hop, on partira chercher ça. Oh là, qu'est-ce que c'est de tout ce bordel sur la carte, là? Ah d'accord, ça se trouve au palais bleu. Bon. Pratique. Ça sert à rendre ma quête. Ok. Bon. En attendant, moi, il faut que j'aille par là. Voilà. Donc, c'est ce marqueur-là. C'est parti. Ah. Ah. bon, c'est parti. désolé, si je ne parle pas beaucoup, j'ai un peu mal à la gorge. je suis un peu enrhumée. Ça doit s'entendre. Donc, si je n'ai pas grand-chose à dire, je ne vais pas étonnamment, pour une fois, je ne vais pas raconter de la merde. Je sais que ça arrive souvent, mais après, ça va, je peux parler pour ne rien dire, comme je suis en train de faire, mais bon, au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Après, je peux toujours trouver des trucs à rajouter, mais c'est vrai que au bout d'un moment, je vais quand même arrêter. Parce que ça peut être chiant aussi. mais globalement, voilà, si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Ça, pour dire ça, c'est beau. Ah non, non, ce n'est pas toi. Les chevaux dans le jeu sont toujours assez particuliers. Disons que les chevaux dans le jeu sont très doués, surtout en escalade. Ce qui fait que des fois, ils peuvent monter des pentes, un peu bizarrement. Ils ont des effets visuels, des effets visuels un peu étranges. Mais, crois-moi, ce sont bien nos meilleurs amis dans le jeu. Petit film de fer. Tu peux ma pioche dans les raccourcis ? Non, du tout. Oui, c'est vrai que je développe. C'est l'heure de l'honneur. Après, on ne peut pas oublier aussi que c'est quand même un jeu qui est vieux de 6 ans. C'est pas... mon cheval ! Oui, je te calme. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Le cheval peut mourir. On ne veut pas que le cheval meure. Alors. Je ne sais plus ce que j'avais pris la dernière fois. Je vais prendre de la vigueur en attendant. des fois, le cheval se barre du combat. Mais c'est vrai qu'en général, le cheval, il aime bien... Il aime bien venir au contact. Illusion 80, quand même. Ça commence à monter. Alors, que je regarde un peu... Ouais, j'ai le crochetage que je pourrais monter. Il y a furtivité, éventuellement, que je pourrais passer en légendaire. Mais, il faut voir. Ouais, je vais déjà prendre ça. Mais, à voir si je le passe en légendaire maintenant ou plus tard. Parce que, c'est vrai que ça fait redescendre la compétence à 15, je crois. Et du coup, je perds tous les points que j'ai investis. Mais, j'en récupère plein pour pouvoir les réinvestir ailleurs. Donc, ça a quand même cet avantage. J'ai fait ça pour une main et c'est vrai que ça remontait assez rapidement. Bon, après, j'utilise beaucoup plus les armes à une main que la furtivité. C'est vrai que ça pourrait me permettre d'améliorer l'enchantement ou ce genre de trucs. Ah oui, non, ça, c'est clair que ça ne rajeunit pas pour ceux qui ont joué au jeu dès le départ. Oui, non, c'est vrai que après, voilà, c'est pas parce que c'est de telle date qu'il n'y avait pas mieux déjà avant ou au même moment. C'est sûr. Mais bon, disons que je lui pardonne ses défauts. Mais bon, par contre, des fois, aggro était bien chant. Aro, aggro, je ne sais plus comment ça était. Après, c'est vrai qu'ils avaient aussi plus, je pense qu'il avait peut-être plus de facilité à développer le cheval que Skyrim, peut-être. Parce que c'est un élément vraiment important dans le jeu alors que dans Skyrim, tu peux t'en passer du cheval. Donc ça peut peut-être expliquer la différence, je pense. Parce que pour Shadow of the Colossus, c'est extrêmement important d'avoir un cheval. Ça va, t'es bien. Alors, oh bah dis donc. Oh bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un saphir parfait. Qu'est-ce que c'est ? Non mais c'est écrit vide. Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est du scooma ! Il faudrait que j'en boive un moment. On va voir si ça fait comme dans Oblivion. Est-ce que je regarde Joël y jouer comme je lis souvent et c'est vrai que dans Oblivion, quand il boit 200 scoomas, c'est complètement cassé mais... Non, du tout. Du tout, j'ai rien fait de Dawnguard. J'ai juste... De Dawnguard, j'ai juste... Voilà, j'ai juste... entendu des gardes qui en parlaient et c'est un des PNJ qui m'a abordé et qui m'a dit « Hé, vous voulez combattre des vampires ? Alors allez là-bas ! » Moi j'ai fait « Ouais, t'attendras. Bye. » Je pense que c'était la bonne réponse. Roulade. Roulade. Ouais. Ah-ha. Ils sont en train de se battre entre eux. Ah non, mais je les laisse faire. Je les laisse entretuer. Qu'est-ce qu'il combat ? Qu'est-ce qu'il combat ? Alors visiblement, elle combat un mur. Parce que la plupart du temps, ça atterrit dans le mur. Par contre, l'autre... Alors il s'en fout mais d'une force. Pouf. C'est beau. La femme lézard regarde le ninja, tout à fait. Ah bah là, c'est clair que face à ma furtivité, ils ne peuvent rien faire. Puis en plus, je suis très bien cachée. Roulade. Ah bah voilà, parfait. Tiens, je te rends ton arme. J'en veux pas. Ça fait augmenter mon vol à la tir. Hein, ok. Oh, une d'Akdwemmer. Quelle surprise. Je ne m'attendais pas à trouver ça sur lui. Je te connais déjà, calme. Ok. Ah bah oui, calme. C'est la ville dans FF7 quand tu sors de Midgar. Eh, je te connais. Je te connais. Bon alors, qu'est-ce qu'elle combattait ? Un pauvre malandrin. Pas très bien équipé. Quand même, de temps en temps, je fais des vraies sauvegardes aussi. Pas que des sauvegardes rapides. Oh là là, mais il y a des morts partout. Ah bah alors. Personne. Ah. Ils sont encore en train de se battre entre eux. Je pensais que je me fais repérer mais non, en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Tout va bien. Ah bah c'est le bordel par ici, dites. Ah bah moi j'aime bien. C'est bien, ils se nettoient entre eux. Puis moi j'arrive, je lutte. On peut faire ça à chaque fois. Non, on s'emmerderait en vrai. Alors à quel moment il va se retourner et je vais me faire repérer. T'avances pas ? Ah oui, il reste là. Bah oui, elle est par terre. C'est triste. Cette démarche ralentit. Oh oh oh. Ah là là. Ouais, il parle le mieux. Crème sauce sale pour la merde. Bye bye ! Voilà. Il fallait bien une petite dose d'action. J'aurais dû lui foutre un seau sur la tête. C'est quoi ton arme ? Oh, ça se revend ! Oh, bonjour ! Ça va ? Ça va ? J'allais dire, on dirait que la Belle au beau dormant, elle attend le baiser qui la révéra. Mais bon, elle est quand même moins bien installée. Qu'est-ce que c'est ? Je peux appuyer sur ça ? Salut Miss Dragonia, ça va ? Euh... On va aller voir par là. Ça se divise dans tous les sens. Bonjour à déménager. T'as pas l'impression que t'es encore à l'hosto ? Hey, coucou ! Balade. Ben... Ça va. Voilà, comme ça je sais qu'elle m'aura entendu... Enfin, entendu. C'est un bien grand mot. Qu'elle m'aura entendu par écrit. C'est pareil. Il y a autre chose que des urnes vides. Oui, il y a un coffre. Il n'y a pas de piège ? Non. Il y a pas un petit passage secret, là ? Eh ! Il y a un passage ! Il y a un levier. Mais à mon avis, ça doit être le passage de retour, je pense. Il y a un levier pour ouvrir le truc de ce côté-là. Donc, à mon avis, ça doit faire une boucle quelque part. Peut-être par là, d'ailleurs. C'est un peu sombre par là. Voilà. Alors, il n'y a pas un passage à la con. Dans le coin. Alors... Allez, j'emporte. C'est bien sûr que tu n'as jamais utilisé, c'est celui-là. Bah oui, c'est parce que sur PC, tu peux régler la luminosité dans le jeu. Je ne peux pas régler la luminosité malheureusement. Donc, il faut bien qu'on arrive à voir quelque chose. Du coup, hop là. Illumination, je suis en train de flotter. Je vais le montrer. Ça y est. Alors, à votre avis, est-ce que je peux atteindre le lusier ? Non, on va faire le tour et si on ne trouve pas, on utilisera un seau. Au pire, on utilisera la bouilloire. Voilà, parfait. Le sort boule disco. Non, mais complètement. Complètement. C'est genre, hey, je suis là. Vous me voyez ? Ah, c'est d'abord, elle va voir par là. Je vais juste la prendre pour la dégager. Comme ça, je peux ramasser tout l'or. Voilà. Je ralentis. Ah bah non. Oups. D'ailleurs, en parlant d'or et de shop, j'ai vu que, apparemment, il allait avoir un niveau fable. Ce serait plutôt cool. Moi, j'aimerais bien les fables sur Switch. J'ai envie de tout avoir sur Switch, alors ça ne compte pas. S'il y a un trou, je ne vais tellement rien voir. Oh, le petit coffre. La musique de l'endroit secret. Il n'y a pas de piège ? Il n'y avait pas de trou. Il n'y avait pas de trou. C'était plutôt safe. Des rumeurs, apparemment, mais rien de confirmé, tu crois, ça reste à voir. Ouais, on verra bien. Oui, oui, j'ai vu, il y a Celeste, mais ça ressemble à... Un espèce de... Un espèce de... C'est quoi ? De Metroidvania ou de trucs genre platformer style meatboy ou je ne sais pas quoi. Donc, à voir. En fait, il faudrait que je regarde quelqu'un les jouer pour voir ce que c'est vraiment comme jeu. Je sais que j'ai pas mal de gens dans ma TL qui avaient l'air assez excités pour le jeu, donc assez impatients, donc c'est plutôt cool. Moi, c'est vrai que bon, je sais pas trop, j'attends d'en voir un peu plus avant de m'intéresser, parce que bon, c'est vrai que si c'est plus style meatboy, ça va pas forcément me parler tout de suite. Ça pourrait être sympa, mais du coup, bon. Non, du tout, j'ai pas regardé les Let's Play de Bob sur Skyrim.